allez c'est streaky j'espère que vous allez bien je suis extrêmement content de vous retrouver sur football manager 2024 pour ceux qui suivent la chaîne vous savez que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement depuis de très 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 nombreuses années et j'ai commencé une saison petite aparté une saison sans emploi en d2 croate cette année voilà on verra bien où ça nous mène ce sera pas sur la chaîne pour enregistrer c'est un peu compliqué vous proposer des vidéos récurrentes mais du coup là je me suis dit là sur deux trois mercredis à quelques nouveautés sur cette opus donc on va faire quelques vidéos tuto je vais essayer de tenir 10 minutes ça débordera peut-être un petit peu suivant comment je suis bavard mais 10 minutes 12 minutes allez sur certains éléments et on attaque aujourd'hui du coup avec les coups de pied arrêtés voilà donc une des nouveautés cette année c'est les coups de pied arrêtés qui a été totalement refondu donc si on vient sur les coups de pied arrêtés alors là j'ai déjà bidouillé un tout petit peu donc sinon ça vous met un onglet avec un préparateur ou un membre du staff suivant l'équipe que vous avez bref qui vous dit ses préférences donc vous cliquez vous cliquez vous arrivez à un onglet comme ça où donc vous voyez par rapport à avant ça rien à voir avant pour ceux qui jouent au football manager depuis quelques années c'était premier poteau deuxième poteau et une grosse galère à devoir faire attention qui était là puisque si on le changeait c'était pas celui qui avait le poste mais c'était un autre c'était vraiment un bazar sans nom maintenant vous allez voir que tout ça ça va être vraiment amélioré très de façon significative voilà donc vous avez les vous pourrez gérer les corners les coups francs à distance excentré éloigné les touches 30 premiers mètres milieu de terrain 30 derniers mètres donc on a un choix toujours toujours défense attaque forcément et ce qui est génial aussi cette année c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs combinaisons on y reviendra après donc vous allez choisir comment vous faites on va attaquer avec le corner d'attaque par exemple parce que c'est généralement celui sur lequel on veut plus s'inventer un afflu influencer pardon sur lequel qui peut nous permettre de débloquer des matchs ou voilà de mettre pas mal de buts alors sur le défensif on peut créer une tactique mais bas marquage individuel marquage dans les zones mais je trouve que ça dépend quand même beaucoup de la tactique de corner d'attaque de l'adversaire donc voilà faut faire quelque chose d'assez basique ou aller regarder à chaque fois l'adversaire ce qui fait plutôt sur corner mais c'est un peu pompeux et je pense que ce serait à moins les plus assidus d'entre vous ce serait pas fait donc voilà mais quand vous aurez compris les corners d'attaque tout le reste marche de la même façon donc on va se baser sur le plus intéressant je trouve donc vous choisissez votre type de corner ça ça change pas rentrant sortant donc en fonction de votre tireur droitier gaucher enfin vous choisissez ce que ce que vous voulez plutôt corner rentrant admettons allez on s'en fiche voilà du coup ça nous met grillish donc vous pourrez changer votre tireur là ça ça change pas par rapport à avant un joueur gaucher alors c'est peut-être un peu mieux indiqué un joueur gaucher joueur droitier vous choisissez vous pouvez choisir aussi pour tirer les deux côtés voilà hop et cherche à trouver donc là c'est la petite zone avec le petit carré rayé là vous avez est ce que vous choisissez courte distance pour jouer à deux premiers poteaux deuxième poteaux limite de la surface ou centre au centre sur le gardien quoi par exemple on va se mettre au premier poteau voilà la classique un grand paf tête pute et ensuite donc vous allez avoir tous vos joueurs voyez là il ya des des lettres et un c2 à un b1 vous et dire ça correspond à quoi et ben c'est tout simplement classé en fonction du rôle de chacun donc vous allez avoir les joueurs aériens qui vont être en a les joueurs de surface en b les joueurs créatifs en c et les défenseurs en d ça ça c'est assez logique et vous dites mais moi je veux pas avoir trois trois défenseurs pourquoi est ce que j'ai trois défenseurs moi je veux un autre joueur de surface et ben hop vous prenez et vous avez qu'à déplacer voilà donc si par exemple ben non finalement je veux pas un autre joueur de surface je veux un autre joueur aérien voilà ça rajoute un a4 vous avez qu'à prendre et déplacer et c'est comme ça que vous arrivez à placer vos joueurs un peu où vous voulez donc mes attaquants là un a3 a4 ils sont mal placés il n'y a pas de souci a4 là je voudrais plutôt le mettre dans l'axe donc on va regarder ce hop à 4 du coup avancer il va rester là non la limite de la surface ouais j'aurais bien aimé le mettre un peu plus est ce qu'on peut le faufiler au deuxième poteau il va être là non trop ouais non bah ça à la limite de la surface voilà après il va couper comme ça c'est ça peut être pas mal lui récupère vu qu'on joue au premier poteau il ya plus de chances que ce soit dans cette cette zone là de toute façon donc lui il va attaquer voilà vous bidouiller pour voir où est ce que vous voulez mettre vos joueurs et a3 lui par contre aussi il peut enfin il peut être bien là peu peu importe de toute façon c'est pas l'objet de créer un super corner c'est juste pour que vous compreniez le principe donc vos joueurs aériens vous en mettez autant que vous voulez vos joueurs de surface à c'est peut-être là bien ouais et si je le mets à attaquer le remarquage du gardien de toute façon c'est bien voilà donc vous vous bidouiller ça comme vous voulez et du coup vos joueurs vont se mettre là par exemple si au départ vous êtes comme ça vous dites non je veux un deuxième défenseur on reste pas un derrière c'est trop dangereux et ben hop voilà vous mettez deux derrière et il reste en en arrière et vous pouvez être si nécessaire et si ce n'est pas nécessaire qu'est ce qu'il fait est ce qu'il avance est ce qu'il rôde hop vers la surface et qu'est ce qu'il fait hop oui non c'est lui voilà si nécessaire et si pas nécessaire qu'est ce qu'il fait voilà donc vous avez tout ça vous pouvez créer donc votre deuxième tactique donc là par exemple c'est un corner sortant courte distance donc là pour jouer à deux et quand vous avez votre vous pouvez même faire une troisième tactique allez soyons fous une nouvelle tactique alors ça c'est limite trois tactiques c'est trop je pense troisième tactique mais du coup ça va vous demander voilà comment vous voulez jouer vos tactiques est ce que c'est plutôt premier poteau et puis de temps en temps jouer court et encore moins souvent jouer long est ce que c'est très 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 souvent premier poteau et beaucoup moins souvent court et sortant ben voilà vous avez compris le principe c'est vraiment maniable comme vous voulez mais il ya une limite à ça puisque hop les combinaisons ils vont devoir les apprendre les apprendre à l'entraînement et en match donc plus ils les apprendront plus ils seront efficaces et donc plus vous en avez pas moins vite vous les apprendrez moins vite vous serez efficace donc au début peut-être une combinaison c'est bien dès que c'est maîtrisé une deuxième pourquoi pas une troisième par la suite et pour apprendre ça hop on n'a pas fini sur les coups de pied arrêté je vais y revenir pour apprendre ça vous maintenant on a up des des créneaux d'entraînement dans les coups de pied arrêté maintenant c'est soit pénalty soit combinaison pour travailler vos coups de pied arrêté il ya plus tous les coups de pied arrêté comme il y avait avant maintenant c'est vraiment la combinaison vous mettez juste un bloc voilà et ça suffit à ce que vous travaillez vos coups de pied arrêté dans la semaine pour travailler vos coups de pied arrêté également il ya un nouveau rôle qui apparu préparateur aux coups de pied arrêté donc nous on en a déjà un tac est ce qu'il est bon coup de pied arrêté il a 17 tac donc il est plutôt pas mal en même temps il a manchester city il n'est pas très discipliné par contre mais bon voilà il a 17 donc on a un préparateur coups de pied arrêté qui va faire travailler ça avec une bonne note ils progresseront bien et pour finir là où c'est vraiment bien c'est vous allez me dire qui je mets là dedans si on affiche le 11 de départ voilà il est là alors là c'est la petite amélioration qui a peut-être à faire c'est que le 11 de départ on voit les joueurs ici mais on les voit pas sur cet écran là ça aurait été vachement plus simple de les voir là là il ya les numéros de maillot on n'est pas censé connaître forcément par coeur tous les numéros de maillot de notre club donc ça aurait été plus simple d'avoir un petit nom écrit le numéro de maillot plus le nom en dessous ça n'aurait pas fait fouiller ça aurait été beaucoup plus visuel et pour changer ça savoir qui va faire quoi et comment le change donc par exemple alors soit vous cliquez sur joueur aérien ici soit vous pouvez cliquer sur un joueur mais au même est modifié voilà c'est deux trucs pareil donc là vous retrouvez tous vos joueurs tous les paramètres joueur aérien joueur de surface joueur créatif défenseur de récupération et l'ordre de priorité sur lequel le joueur sera attribué par exemple si en numéro 1 vous mettez à land en joueur aérien voilà par exemple c'est un très bon exemple en joueur de surface voilà il est à land il est premier en joueur aérien et joueur de surface il n'y a pas besoin de s'embêter à tout descendre de prendre à land et de le descendre ailleurs vous pouvez le laisser là c'est pas grave vu que ici votre ordre de priorité c'est d'abord les tireurs de corner ensuite joueur aérien ensuite défenseur de récup ensuite joueur de surface et ensuite joueur créatif donc à land qui est joueur aérien et joueur de surface on voit que le joueur aérien est prioritaire donc à land sera à 1 il sera joueur aérien numéro 1 puisque c'est le premier ruben diaz à 2 emmerick la porte à 3 rodry à 4 voilà puisque c'est comme ça sauf s'il y en a un qui tire les les coups de pied arrêtés puisque le tireur de corner est prioritaire sur le joueur aérien mais là c'est pas le cas dans nos joueurs de surface c'est la même chose donc à land on a vu qu'il était déjà un joueur aérien donc le joueur de surface numéro 1 notre b1 ce sera bernardo silva voilà nos joueurs créatifs donc kevin de bruyne est pas sur la feuille de match c'est pas grave du coup ce sera pas mares puisqu'il est remplaçant il a un petit chasuble c'est pas grave ce ne sera pas bernardo silva puisqu'on a vu qu'il était déjà alors joueur de surface non ce sera pas bernardo silva puisque a land est déjà joueur aérien donc bernardo silva est joueur de surface joueur créatif qui est la dernière priorité ce sera grillish sauf s'il tire les corners ce sera fodon voilà donc ça se prend dans l'ordre comme ça il ya l'ordre que vous mettez ici plus l'ordre de priorité en fonction des rôles de chacun et défenseur de récupération c'est exactement la même chose voilà et quand vous avez compris tout ça donc comment bouger tout vraiment c'est vraiment très malléable comment gérer vos joueurs et ben c'est exactement la même chose pour les coups francs exactement la même chose pour les touches pour les touches pardon 30 derniers m enfin peu importe peu importe quel quel type de touche sera fait touche longue ou couche touche courte ce sera voilà c'est toujours le même écran toujours la même chose à faire voilà 12 minutes pile poil il est temps de vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt salut